Yop 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 yop, c'est New Princey les amis, on se retrouve pour le 13ème épisode de ce Let's Play Pokémon Ash Grey dans les îles oranges. La dernière fois nous avons fait l'épisode, le jour de paye et histoire de bébête avec le miaouf du Bounty, l'insécateur de Jackie, enfin bref, plein d'histoires très 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 bizarres. L'aventure continue les amis, dans la team Bulbizarre, Loclas, Carapuce, Pikachu, Dracaufeu et Ronflex, le dernier venu dans la team. Et bien l'aventure continue les amis dans ces magnifiques îles oranges qui représentent donc la saison 2 de l'anime. Ok, il n'y a plus de repousse, ah oui au fait, au fait, au fait, oui oui oui, hors vidéo je suis allé acheter des repousses. Bien évidemment des max repousses car j'en pouvais plus, des tentakoules, des poids sirènes, des magiques carpes, non pas des poids sirènes, ah si parfois je crois qu'il y en a. Enfin bref, j'en avais ras le bol, du coup j'ai fait un demi-tour de ouf, j'ai passé les 7 îles où il y avait l'épisode de Ronflex pour acheter du repousse et je suis revenu, j'ai mis au moins 20 minutes. Parce que toutes les 5 secondes, oui un tentakoule, oui un tentakoule, oui un tentakoule, j'en avais ras le bol. Du coup, je l'ai fait et ça c'est fait, j'ai pris plusieurs max repousses, vous allez voir au moins une cinquantaine, c'était obligatoire. Regardez, 48, 48 max repousses, ah il fallait, il fallait les amis, il fallait. Donc oui, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, le 12ème donc, la rhum était complètement finie. En fait, la mise à jour n'était pas faite, mais récemment, Monsieur Metapod 23 a continué le jeu et donc nous pouvons continuer les épisodes de Ash Grey saison 2 dans les îles orangées. Ça c'est vraiment très très cool, vraiment très très cool. Quoi ? La team roquette ? Wow ! We come to this island for Tropicateray, but then you have to show them and destroy your Pokémon, and they move to prepare to fight. Allez, c'est parti contre la team roquette. Par contre ça, je crois que ça ne représente aucun épisode de l'anime, enfin je vois pas là comme ça. Ampifleur, Bulbizarre. Ok, on va switcher, on va prendre Low Class, ouais, pourquoi pas Low Class ? Moi je dis pourquoi pas, Ice Beam, ça peut faire bobo, Ice Beam, Ice Beam again, yeah, l'Ice Beam qui met KO, Lampifleur. Tout le monde prend de l'XP, excellent, Ice Beam, Ice Beam, Ice Beam, Ice Beam, yeah, Low Class c'est un bonhomme, Low Class le bonhomme. Surf, wow, 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 dans un des épisodes de Pokémon Ash Grey, il y a quelqu'un qui a commenté en disant, oui, ça tombe toujours sur Carapuce, et bien voilà, là tu vois bien que ça tombe pas sur Carapuce, mais l'explosion de Smogogo tombe sur Low Class. Ok, très bien. Et là je crois qu'il ne reste plus qu'Arbok, et Ronflex monte au niveau 39, c'est vraiment cool. On va prendre Pikachu contre Arbok. Pas de cadeau les amis, pas de cadeau, fatal foudre. Ciao Arbok. Et donc la Team Rocket Et la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Donc, les amis, les amis, les amis, la Akerum Pokémon Ash Grey Île Orange devait s'arrêter ici, là, juste là, à peu près par là, il y avait plein de rochers. Là je suis en train de tracer la route où il y avait les rochers, et donc le jeu était complètement fini. Mais comme je vous l'ai dit, récemment, le jeu a été continué, et donc l'aventure continue les amis. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mandarin Island. L'île Mandarine. Ah, l'île Mandarine. Il me semble que c'est des combats très très bien, c'est parti. Allez, ma sens-soir, c'est quoi, tu battelles ? Allez, c'est parti, enfin les combats rapidement. Deux Pokémon, Magnéton, Bulbizarre, Tunnel. Ok, one shot, excellent. Et Bulbizarre monte au niveau 58. Persian, je dirais Gigadrain. Gigadrain, Gigadrain, Gigadrain. Ok, parfait, Gigadrain again. Et Persian est au tapis, et on a battu cette madame. Don't call me, I call you. Oh, wow, wow, genre tu vas m'appeler. Moi, je crois pas, je crois pas. Et battle, ça triche. Ok, allez, c'est parti. Combien de Pokémon ? Trois Pokémon, un ratatak. Gigadrain, allez Bulbizarre, allez Bulbizarre. Ok, il a fait extrêmement mal. Ah oui, c'est vrai que les attaques crocs de mort et crocs fatales de ratatak sont déterminantes. Feunard, ok. On va prendre Carapuce. Carapuce, Bubble Beam. Bubble Beam. Ok, le feu, si tu veux, Bubble Beam. Bubble... Ok, Carapuce. Quel Pokémon pour finir ? Trio Picker. It's a pump. Yeah. Parfait. On a battu deux dresseurs sur cette île. Un troisième dresseur, j'imagine. Check out this beauty. Ok, quelle beauté. Ah ! Papillusion. Les amis, le saviez-vous ? L'île Mandarine, là où je me trouve actuellement. Et l'île la plus grande des îles oranges. Eh oui. Ok, Toxic. Parfait. Ouh ! Ça fait bobo, ça. Ça fait bobo. Euh, d'accord. Très bien. Euh, d'accord. Très bien. D'accord. Très bien. Snorlax, go. Il est pas au level. Il est pas au level. Mais je sais qu'il en est capable. Je sais qu'il en est capable. On parle de Ronflex, les amis. On parle de Ronflex. Body Slam. Body Slam, Ronflex. Yeah, le poison, c'est parfait. Et Snorlax monte au niveau. 40. Excellent, les amis. Nous sommes arrivés donc sur l'île Mandarine. Nous avons fait trois combats. Sacha est en pleine confiance. En pleine confiance. Et là, du coup, il fait le malin. Il se croit le meilleur du monde. Il se croit le meilleur du monde. Et donc, les amis, Sacha, Ondine et Jackie arrivent sur l'île Mandarine tranquillement. Lorsque Jackie leur informe que Sirena, qui n'est autre que Olga, la membre de l'élite gadre de Gando, avec les bogemon Glaze, Greuse d'Abris, Lamandine, Liboudou, enfin, bref, est sur cette île. Et du coup, Ondine est très, 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 très contente. Et très, 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 très contente. Oui, 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 les amis. Est-ce qu'il y a un centre Pokémon par ici ? Ça serait vraiment cool. Il n'y en a pas. Ce n'est pas grave, OK ? Enfin, je ne sais pas. J'ai mal visité. Et donc, Sacha, c'est un mal poli. Est-ce que vous, les amis, si vous voyez une membre ou un membre de l'élite 4 d'une région Pokémon, que ce soit Kanto, Joto, Owen, Sinnoh, Unis ou bien Kalos, vous iriez comme ça, le ou la, voire dire « Un combat, s'il te plaît, un combat, un combat, un combat, un combat ? » Ça ne se fait pas. Eh bien, Sacha, vu qu'il a battu plein dresseurs sur cette île, il est en pleine confiance. Et du coup, ce dernier se permet d'aller défier Sirena. Attendez, je soigne mes Pokémon rapidement. Bulle bizarre, c'est parfait. Est-ce que j'ai des rappels ? Est-ce que j'ai des rappels ? Revive, that's perfect for Lapras, yeah ! Hyper Potion, Hyper Potion for Lapras, yeah ! Et donc, les amis, qu'est-ce que c'est que ça ? Motherland Café, OK, il y a un café. Et très bien, la voici les amis, la voici, Sirena. Et donc, dans l'animé, dans l'épisode qui s'appelle Sirena sur l'huile mandarine, Sacha harcèle cette dernière, enfin Sirena, Olga, enfin bref, elle s'appelle Sirena, c'est comme ça. Son nom anglais, c'est Lawley, il me semble. Bref, il harcèle parce qu'il a battu plein de dresseurs, il est en pleine confiance. Sirena, s'il te plaît, un combat, Sirena, s'il te plaît, un combat ! Et cette dernière refuse. Et il harcèle, il harcèle. Et du coup, vu qu'elle refuse, et bien, comme par hasard, à ce moment-là, il y a un dresseur, je crois, à côté d'eux, inconnu. Et Sacha veut prouver à Sirena qu'il est capable de l'abattre. Du coup, il va défier ce dresseur, justement, qui arrive. Et voilà, il se jette sur lui. Et du coup, le dresseur accepte. Voilà, donc, Sacha veut prouver à Sirena qu'il est puissant, en défiant ce jeune dresseur. Très bien. Persian. Et normalement, ça oppose Persian à Carapuce. Et c'est Carapuce qui gagne en galérant. Il galère pas mal, mais il gagne. Allez, on va prendre quand même Bull Bizarre. C'est pas grave, on fait pas comme dans l'anime, c'est pas dramatique. Allez, le tunnel, à moins qu'il me mette KO, ça serait parfait. J'aurais pris Carapuce. Et donc, juste après, il me semble, dans l'anime en tout cas, d'après mes souvenirs, que le dresseur possède un Tauros. Voilà, les amis, un Tauros. Et le Tauros met KO, le Carapuce de Sacha, qui venait justement de mettre KO, le Persian du dresseur. Et vu que le Carapuce a été mis KO, Sacha prend Dracaufeu. Dracaufeu arrive à battre Toros. Il y arrive. Mais vous savez, à ce moment-là, les amis, dans l'anime, Dracaufeu n'écoute pas Sacha. Eh non, il ne l'écoute pas. Et il arrive quand même à battre le Tauros. Mais bon, est-ce que je vais y arriver, moi ? Ça, c'est notre histoire. Allez, Charizard ! Eh non, même pas. Du coup, c'est Pikachu qui va s'en charger. C'est pas grave, Pikachu. Fatale foudre. Non, Pikachu ! Bon, Carapuce, vas-y. Carapuce. Hydra Pump ! Mais qu'est-ce que... Mais what the fuck, c'est quoi ce Tauros ? Le Tauros de l'enfer. Vas-y, Loclas. Surf. C'est bon, il a échoué. C'est parfait. D'accord, c'est bien. Allez, Loclas, tu résistes. C'est parfait. Loclas, c'est un bonhomme. Je vous le dis. Loclas, c'est un bonhomme. Et donc, les amis, après ce combat de ouf, Dracofeu, en toute logique, bat le Tauros. Et Dracofeu n'écoute plus Sacha. Il vole de partout, de tous les côtés. Regardez, les amis. Regardez, Dracofeu, il sort de la Pokéball. Et il fait n'importe quoi. Il dévalise tout. Il attaque tout. Il fait n'importe quoi. Et du coup, les amis, Sirena, Olga, sort son Flagados afin de contrôler le Dracofeu qui fait n'importe quoi. Go, Slurbro ! Regardez, les amis, Flagados, Flagados qui va contrôler le Dracofeu. Oh là 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 là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et grâce, donc, à Sirena, tout rentre dans l'ordre. Et là, elle invite Sacha, Jackie et Ondine à les voir dans une grande démonstration qui se trouvera dans une grande arène où il y aura des centaines, voire des milliers de personnes, il me semble. Par contre, j'aimerais voir ce qu'il y a dans le café. Oh, pas mal. Munch, I can get a new of this tasty food. Ok. Hé, monsieur, je voulais vous parler, moi. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. Tablet for one ? Non, 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 c'est bon, c'est bon, j'ai pas faim. Salut, BG, qu'est-ce que ça raconte ? I don't use aly hate hot, but the food delicious. Yeah, régale-toi, bon app. Et donc, les amis, Sirena nous a invitées dans une démonstration. Vous savez, les membres de Lily 4 adorent faire ça, des grandes démonstrations, faire les marioles, les malins. Par contre, c'est par où ? Je crois que c'est par en haut. Ok, les dresseurs, on les a battus. Ok, ça doit être par ici. C'est bon, c'est là, les amis. C'est ici. Et donc, Sirena, en plein combat avec son Liputu, contre sa tueur. Welcome, ladies and gentlemen, to Mandarin Island Stadium. Now, it's my pleasure to introduce to you one of the Orange Island, best one, and only Lourley, her Pokémon Battle Demonstration is about to begin. Jinx, use Ice Punch. Et le point glace qui fait mal à haut sa tueur, les amis. En une attaque, one shot, fulgurant. One shot, fulgurant. Ash, now that you've seen my demonstration, why don't you come to my house on the north bank of this hill. It will be nice to have some company. Well, you'll see. Well, see you then. Ok, donc, les amis, Sirena nous a invité dans sa maison qui se trouve au sommet de la colline. Parce qu'il me semble que l'île Mandarine, il y a une grande montagne, il y a plein d'immeubles, de maisons. Et donc, les amis, le problème avec ce jeu, Pokémon Ashway, c'est que si je vais dans sa maison qui se trouve juste là, là, voilà, l'olée château, elle habite dans un château, ça ne plaisante pas. Les amis, si je rentre là-dedans, le jeu freeze. Eh oui, le jeu freeze, il y a un bug. Si je rentre, il va faire tout noir. Et le jeu va bugger. Et je vais devoir tout recommencer. Donc, je ne veux pas le faire, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Eh oui, dommage, dommage. Ce n'est pas grave, les amis. L'aventure continue dans les îles oranges. Alors, alors, Gambera Town. Ok, un shop, pas besoin. Pas besoin de ce shop. Donc, les amis, nous sommes dans un petit village. Ah, je sais quel épisode nous allons faire. Amour rime avec toujours. Eh oui, eh oui. You haven't seen my Pokémon, Tony, have you ? Non, 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 je ne l'ai pas vu. Quel Pokémon ? Tu cherches un Nidoran. Le garçon a perdu un Nidoran mâle. D'accord. Donc, voici un Nidoran mâle. Ok. D'accord. D'accord. Ah non, c'est un Nidoran femelle. Et ça, c'est un Nidoran mâle plutôt. D'accord. Ok. Bizarre. Elle va me dire la même chose. No. Ok. D'accord. Et là, elle va me montrer le Nidoran femelle, je crois. Ok, très bien. En fait, les amis, ce qui se passe, c'est que cette fille possède un Nidoran femelle. Ce garçon, un Nidoran mâle. Leurs Pokémon sont partis. Ils ont fugué. Les deux. Les deux, ils ont fugué. Et donc, vu qu'ils ont fugué, il faut les retrouver. Mais pour les retrouver, où ? Où, please ? Où faut-il aller ? Et je me souviens, dans l'anime, les amis, en fait, leurs Nidorans respectifs, sont partis dans une sorte de clairière ou de forêt. Enfin, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y a un endroit qui ressemble à ça par ici ? Ok, d'accord. Yambera Park. Dans un parc, hein ? Peut-être dans un parc. Excuse me, elle devrait dire, non ? C'est bizarre, ça. Ok, très bien. Donc, les amis, on s'en fout de ce qu'elle a dit. Il faut chercher le Nidoran mâle et le Nidoran femelle. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans l'anime, il se trouve dans une sorte de clairière ou parc ou forêt. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus, je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai oublié. Ça date, ça date. Cet épisode, je ne l'ai vu qu'une seule fois, les amis. Qu'une seule fois. Ouais. Juste comme ça. Quel genre de Pokémon il y a là-dedans ? Mystère, d'accord. Osef, run. Et donc, on devrait trouver normalement ces deux Pokémon. Pourquoi je ne peux pas avancer ? Genre, il y a un Kecleon ici. Je ne peux pas bouger, les amis. Regardez. Il y a un Kecleon ici. Ce n'est pas possible. Oh, regardez. Ils sont là, les amis. En fait, je vous explique. Nidoran mâle et Nidoran femelle, des deux dresseurs qui se situent en ville, sont amoureux. Et du coup, en cachette, ils se rencontrent ici. C'est mignon. C'est mignon, 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 mignon. C'est Tony et Maria. C'est comme ils se jouent ensemble. Could they be in love ? Eh oui, ils sont amoureux. Ils sont amoureux. Et regardez, leur dresseur arrive. Cet épisode, il est assez complexe, les amis. Ondine se rend compte de la situation. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle écrit une lettre pour que le garçon rencontre la fille. Et elle écrit une lettre à la fille pour qu'elle rencontre le garçon. Du coup, les deux se rencontrent parce qu'en fait, les deux, ils sont en guerre. Ils ne s'aiment pas trop, le garçon et la fille. Par contre, leurs pokémons sont amoureux. Ce qui est très, 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 très problématique. Ondine veut arranger ça, justement. Très, très bizarre, cet épisode. Très, très, très bizarre, cet épisode. En fait, c'est un épisode de l'amour, un épisode de l'over pour les filles, pour les filles. Parce que nous, les garçons, aux F2, ça, on est d'accord. Le macho, le macho. Ah là 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 là. Et je m'en souviens, les amis, dans cet épisode, Ondine fait une petite allusion comme quoi elle aurait peut-être des petits sentiments cachés pour Sacha Ketchum du Bourg Palette. Ah là 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 là. Et donc, je me rappelle que le nid d'orin mâle du garçon allait voir en cachette le nid d'orin femelle de la fille dans sa maison. Et la fille, elle a jeté un seau d'eau sur le nid d'orin du garçon en lui disant, va-t'en, laisse mon nid d'orin femelle tranquille. Ah là 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 là. Il y a la Team Rocket aussi dans toute cette histoire, exactement comme l'épisode précédent aussi. La Team Rocket, on ne les a pas vus, mais ils font partie du délire à chaque fois. Toujours, vol de nid d'orin, vol de tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Ils veulent voler les Pokémon de Sirena tout à l'heure. Je crois que c'était son Lipoutou, son Flagados. Là, ils veulent voler Pikachu, bien évidemment, comme d'habitude. Ils veulent voler nid d'orin femelle, nid d'orin mâle. Ah là là là, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Et je crois qu'il n'y a plus rien à faire par ici, il me semble. En tout cas, c'est un épisode assez mignon, assez mignon. Parce que les Pokémon, ils galèrent, les pauvres nid d'orin et nid d'orin. Je veux dire, voilà, ils sont là comme ça, ils cherchent à se voir, mais ils n'arrivent pas. Il y a Miaos aussi dans le coup. Miaos, il cherche à... Bien évidemment, c'est pour en tirer profit, mais bon. Et je crois même qu'ils évoluent dans cet épisode. Ils évoluent, oui, 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 oui. Nidorino, oui, ils évoluent. Nidorina, eh oui. C'est exactement ça. Ah, à la fin, tout se passe bien. Le garçon et la fille se disputent plus. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils se disputaient. À la base, je ne sais même plus. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Que d'amour, que d'amour. Ok, ok. Eh, c'est cool ça. Poison barbe, qu'est-ce que c'est, poison barbe ? Voyons voir ça. D'accord, c'est pour... Ce n'est pas le pic venin, un truc comme ça, pour augmenter la puissance des attaques de type poison ou les pokémons de type poison, comme Bulbizarre, par exemple. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bref, les amis, c'était l'épisode. L'amour rime avec toujours. Et précédemment, nous avons fait Siréna sur l'île Mandarine. J'espère que vous avez apprécié ces deux nouveaux épisodes dans les îles oranges. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501